Direction la Côte d'Ivoire, maintenant avec, je vous le disais, de nouveaux signes de craquement. D'abord, on signale une dizaine de morts dans des heures entre chrétiens et musulmans au nord d'Abidjan. Et puis, pour la quatrième journée consécutive, des manifestations anti-françaises ont occupé la rue dans la capitale. Abidjan ou d'autres ressortissants français venus des villes alentours ont été mis en sécurité aujourd'hui. Envoyé spéciaux Bruno Giraudon, Sylvain Barra, avec un commentaire d'Hervé Guéquière. On roulera lentement, prenez un minimum d'espace entre les véhicules, de façon à... Le but, rentrer à Abidjan. Le seul moyen, être escorté par l'armée. Ils sont 200, essentiellement des français, bloqués depuis 48 heures dans la station balnéaire d'Assigny. Unique voie possible, la piste longeant la côte. On va passer par la piste parce que malheureusement on est attendu sur le bitume. On est attendu par qui ? On est attendu par les manifestants sur leur barrage. 4 heures pour faire 100 kilomètres. Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère. Le convoi se dirige vers le 43ème bataillon d'infanterie de marine à Abidjan. Mais après un voyage sans incident, les doutes et les questions continuent de tarauder les esprits. Dans le même temps, ce matin à Abidjan, une manifestation anti-française et favorable aux Etats-Unis, n'y rassemblent 8000 jeunes partisans du président Gbagbo, un président ivoirien ambigu qui semble remettre en cause publiquement les accords de Marcoussi. À Marcoussi, ce qui s'est dit, ce sont des propositions. Mais à Paris, les rebelles rappellent à l'ordre le président Gbagbo. Nous souhaitons seulement que M. Gbagbo puisse revenir et respecter la lettre et l'esprit des accords de Marcoussi. L'attention n'est pas seulement palpable à Abidjan. À Agboville, 80 kilomètres au nord de la capitale ivoirienne, des affrontements entre musulmans et chrétiens ont fait aujourd'hui une dizaine de morts et de nombreux blessés. Sous-titrage ST' 501